Les côtes de l'Australie habitent une faune marine colorée et d'une extraordinaire diversité. Parmi ses habitants tantôt charmants, tantôt étranges, on trouve quelques-uns des animaux les plus dangereux de la planète. Vous n'avez pas intérêt à énerver cette petite bête. Le corps de la taille d'une balle de golfe de la minuscule pieuvre à anneaux bleus contient suffisamment de poison pour tuer plus de 20 êtres humains si elle est vraiment de mauvais poils. Les dragons de mer ont doit-elles des créatures de contes de fées et leur beauté éthérée donne une certaine élégance au fond marin. De leur côté, leurs cousins les hippocampes se livrent à une petite séance de câlins en public. L'hippocampe à gros ventre est gros tout court. Il peut mesurer plus de 30 cm de long. Ce mâle exhibe fièrement son trait distinctif. La parade se passe à merveille. Le ventre de ce mâle va bientôt jouer un rôle tout à fait remarquable. Chez les hippocampes, c'est monsieur qui porte les petits. Au cours de l'accouplement, la femelle transfère ses oeufs dans la poche du mâle où ils sont fécondés pour ensuite se développer dans un liquide placentaire exactement comme dans un utérus. Après 30 jours environ, le travail commence. Les bébés hippocampes parfaitement formés sont expulsés hors de la poche et ils sont nombreux. Lors de la mise bas, le mâle peut donner naissance à 700 petits. Une fois les petits sortis, papa hippocampe se sent plus léger et il n'a pas l'air pressé de renouveler l'expérience. Pendant ce temps, ces jeunes apprennent à utiliser leur queue afin de s'accrocher tant bien que mal. En cas de tempête ou de courant fort, ils risqueraient d'être emportés. Il est donc essentiel pour eux de trouver un point d'ancrage. Certains choix étant plus judicieux que d'autres. Par ici, non, par là.